En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes aujourd'hui, c'est un véritable goûter des rois. Le roi de la petite histoire, Roger Pierre. Le roi de la cotisation syndicale. Mais détourné au profit de son tailleur et de son chemisier. On l'a su, on le sait. Daniel Cécaldi. Le roi des studios, Jean-Yann. Et le roi du tango, Jacques Martin. Qu'est-ce que c'est ? Quelle arrivée, hein, sur Parquet-Ciré, là. Ah, toute notre jeunesse. Ah, dites donc, quel bel tablé, hein. Un peu, mon neveu. Et puis là, au moins, il n'y a pas de place pour les jeunes, hein. Là, on ne peut pas dire qu'on va aider les jeunes, là. On n'a pas un qui a envie de quitter sa place, là. Ça, c'est pas la peine de nous amener des petits runes, des petits nouveaux, parce qu'on s'en fout, ils ne pourront pas placer. Les pauvres mecs, ils ne sont pas à la fête. Non. Ah, c'est quand même bien d'aider les vieux. Les jeunes, on s'aide entre nous, quoi. Les jeunes, ils ont l'avenir devant eux. Oui. On va pas lâcher. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour empêcher les jeunes d'arriver ? Je les décourage. Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est un métier épouvantable. On fréquente des gens absolument... Et vous, M. Yann ? Moi, je les encourage. Ils essayent, ils sont minés, ils se tuent. Je leur dis, vous êtes trop nombreux, alors soyez extraordinaires. Et ça me leur plaît beaucoup. Oui, ça, c'est bien, oui. Je crois pas qu'ils comprennent extraordinaire, parce que c'est un mot beaucoup trop long. Moi, je leur réponds pas, moi. Je dis rien. C'est le meilleur moyen de marquer votre indifférence. Exactement, je les vois pas, je leur réponds pas. Puis ils sont mauvais n'importe quand. C'est vrai que les jeunes ne valent pas notre génération. Ah, non. Franchement, c'est quand même fait casser la gueule pour que des petits cons déguisés en gonzesses reçent des Solex, merde. M'excuse, hein ? Nous, c'est la génération du... Eh, oh. Ah, bah oui, ça, tiens. C'est autre chose que les danses du ventre qu'ils font maintenant. Ailleurs, les filles jeunes, ça va, ça, ça... Oui, qu'on aide les jeunes filles, ça, je comprends. Les jeunes filles, voilà. Comme Philippe Bouvard, on consacre une partie de sa journée à aider des jeunes filles. Oui, oui, oui. En les poussant... Ah, bah, j'ai reçu une chanteuse chez moi, tiens, cet après-midi. Dans quel état ? Avec sa maman. Ça, c'est moins bien. Ça dépend. Des fois, la maman est très bien. Donc, la maman soit terrible. 16 ans, 16 ans. La maman ? Très mignonne. Oui, bah, j'ai... La fille, la fille. Alors, la maman, 16 ans, et la fille, 35. C'est très bien, très ça va. Vous auriez pu vous rhabiller pour venir, là, mais... J'ai gardé mon pantalon pendant toute l'interview. Ça n'empêche pas, mon petit bonhomme, ça. Alors, la première citation qui vient de Méholt, c'est donc une citation de l'abbé Pierre Lowe, qui est l'aumônier des grosses têtes. Qui a dit ? Et l'aumônier, on ne lui fait pas... L'aumône. On ne lui fait pas souvent l'aumône. On pourrait être chic. Qui a dit ? On s'aperçoit qu'on est devenu un spécialiste quand les choses dont on parle avec plaisir ennuient les autres. Pierre Dac ? Non. Blanche ? Non. Ah non, c'est plus subtil. Oui, oui. C'est subtil. C'est gentil pour Dac. Non, mais enfin, ce n'était pas un amuseur. C'est mort, c'est mort. Ça, c'est... Mort. L'Alane. Ce n'était pas un amuseur. L'Alane n'est pas mort. Parce que vous ne l'avez pas prévenu. Ce n'est pas un genre mort-roi, non ? Non, non. C'est un académicien, ça. Non, c'est bien écrit. Il s'est présenté à l'académie, mais il n'a pas été élu. Ah. C'est pas Charles Traineau. Comme il est mort assez jeune. Ce n'était pas nigné, quand même. Non, non, non. Il est mort assez rare. Il est mort dans quelles circonstances ? Comment, selon vous, qui est au courant de tout ? Romancier, non ? Oui. Un écriveur ? Romancier. Humoriste aussi ? Moraliste. Pas tellement humoriste, mais il nous a laissé un petit bouquin de Maxime dans lesquels... C'est notre camarade Céssebron. Oui, c'était Gilbert Céssebron. Bonne réponse de Daniel Seccaldi. Céssebron et à Charles. C'est vrai qu'il y a un tas de petites pensées. C'est l'auteur maison. De Mademoiselle Chamouillet, qui a dit « Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui ». Alors, je voudrais vous dire que celui qui a dit cela n'a jamais été nommé une seule fois au worsted depuis 13 ans. Donc, ce n'est pas Confucius ? Non. Non. C'est un type dans ce genre-là, dans le genre Mahomet. Non, non, parce qu'il vit toujours. Il vit toujours. Il est français. Et il est français. Et il écrit toujours. Il écrit... Il fait les gros tirages ? Non, c'est... C'est un petit tirage. C'est un homme éminent, attention. C'est pas mon copain ? Qui ? Le prince Ringuet. Ah non, il siège avec votre copain, mais il est beaucoup plus fort que lui. Il est à l'académie française. C'est un immortel. Puisqu'il est académicien, c'est ce qu'on dit. Est-ce que j'en mets dans mes produits ? De quoi ? Des immortels. On ne l'a jamais cité. Mais pourquoi on ne l'a jamais cité celui-là ? On ne l'aime pas ? Si, mais je veux dire, c'est un homme qui vit dans le secret de son cabinet de travail. Parodelle Fèche ? Mais non, on revient à l'écrivain. Non, non, non. Ce ne serait pas Grac ? Non, non, non. Ce ne serait pas... Green ? Attention, il n'a rien d'un romancier. Il est scientifique. Voilà. Il est quoi ? Ah, il est scientifique. Le docteur Gibault qui a fait les ceintures pour ne pas avoir le froid. La reine de Hollande met des... La ceinture docteur Gibault, parce que c'est un pays à grand froid, vous voyez. C'est un scientifique mec qui a l'académie française. Je l'ai lu dans Point de vue Marche du Monde la semaine dernière. Je parle de notre auteur. Oui, oui. Parce que dans Point de vue Marche du Monde, ce n'est pas... L'actualité n'est pas terrorisante. Un scientifique... Simplement quelques ennuis à la cour d'Angleterre. Mais il est écrit... Ça continue les ennuis ? Oh, ça m'a très mal. Dites-moi... Moi, j'avais pu léser les photos dans ma chambre. J'en ai retiré quelques-unes. Il y en a qui ne sont pas dignes de la famille royale. Pensez à la rouquine ? Je suis désolé, mais franchement, quand on est reine, on assume. Alors, qui c'est ce scientifique qui se tait alors ? Ben non, il écrit quand même, il est... C'est un homme qui a un rayonnement considérable. Un rayonnement ? Il est médecin, non ? Non, non ! Il est prix Nobel, non ? Oh, non ! Il pourrait être médecin, et ce n'est pas Jean-Bernard, quand même. On pourrait tous être médecin. Vous et moi, on pourrait être médecin. On ne l'a pas, lui non plus. C'est professeur Jean-Bernard ? Non, on vient de dire qu'il n'est pas médecin. Il fait des recherches sur... Il fait des recherches et il trouve, monsieur. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il trouve, monsieur ? Il trouve que tout a commencé sans l'homme, et tout s'achèvera sans lui. Ce n'est pas médecin qu'il fait, alors ? Son truc, à lui, c'est plutôt l'anthropologie. Ah, l'anthropologie ! Ah oui, très bien. Je vous dis ça parce que ça ne vous éclaire pas. Si, c'est ce que c'est qu'un anthropologue. Un coup de peau, comme ça, on pourrait le connaître. Son nom est quand même assez public. Ses travaux, au moins. Professeur Robudzel Gartillon. Eh bien, effectivement, il a un nom composé. Robert Debré. Debré Ritzel. Il n'est pas à l'académie. On dit carrément professeur. On dit professeur. Professeur Chautier-Lambard. Professeur... Bourniard-Lantagne. On va gagner ! Voilà ! On l'a fait gagner exprès. Mademoiselle Chamouillet vient de gagner. Ah non, ce n'est pas le curé. Vient de gagner. Mille francs, vous l'applaudissez. Très bien. Car... Celui qui a dit le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui, c'est Claude Lévi-Strauss. Oh ! Ah ! Vous m'auriez dit que c'était une marque de blue jeans ? J'aurais... Il est bien parce que il n'écrit que des petites phrases courtes, des petites choses. Par exemple, il a dit que le monde a commencé avec l'homme et se terminera avec lui. Non, non, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça, c'est formidable. Qu'il arrive à le citer de mémoire, c'est formidable. Parce que la véritable culture est là. Et cinq ans après, il a écrit le monde a commencé sans l'homme et finira sans l'homme. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'oeuvre. Exactement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Question de Mme Boudin de Caen. Qu'est-ce qu'une trembleuse ? C'est très agréable. J'ai connu ça. J'avais pris le circuit paradisiaque à Bangkok, tu sais, en autocar surgelé. On s'est arrêté au Gai Paris. P-A-2-R-I-S parce que là-bas, ils n'ont pas... Et il y avait un étage pour la gai-trembreuse. La trembleuse. Ça se mange ? C'est parce qu'on vend. Non, ça aide. C'est pas un genre de baratte. C'est pas pour faire le beurre, non ? Ça n'aide pas à manger, la trembleuse. À boire. Oui. C'est pour la fermentation du vin, non ? Non. C'est pas un verre spécial ? Pas un verre. Bouteille ? Un pichet. C'est l'espect d'outre. Non, c'est pas ça. C'est un bouchon. C'est un boc. C'est un demi. C'est un sérieux. C'est un distingué. Eh bien, dis donc. On les voit, les alcoolos. Une frite à strass à un pied qui marche une lentille au jus à sérieux. C'est une tasse ? Oui, une tasse qui a quelle particulière ? Qui a deux ans. Il y a deux ans. Parce que si on tremble, on peut s'accrocher. Excellente réponse de Daniel Secchaldi et de Roger Pierre. C'est ça. On perd pas une goûte bon. Et pour en arriver là, il a fallu passer par le guet Paris. en Thaïlande. C'est pas parce qu'on a voyagé qu'on peut pas raconter. Mais si, mais moi aussi, j'aime bien la Thaïlande. Oh, c'est décevant. Non, le pays, non. Non, c'est décevant. Ça ne dépayse pas. Regardez mon camarade qui arrive et qui il rencontre là-bas. Son voisin. Non, non. Oui, mon voisin en Normandie. dans un institut de massage, un monsieur qui était déjà à poil qui me serre la main et qui dit on a la même femme de ménage. Où est le rêve ? Je vous le demande, où est le rêve ? Quand vous avez fait 10 000 kilomètres, ça déçoit. Pourquoi êtes-vous ici ? On a voulu changer. Enfin, 10 000 kilomètres, ça fait 5 000, quoi. Plus ? Non, non, non. Plus que ça. Plus, ça. Mais il n'y a plus pénible. C'est long. Je me souviens que j'avais lu au moins deux bouquins de Lévi-Strauss. Moi, j'avais lu aussi Lévi-Strauss. C'est ce qui m'a le plus surpris en arrivant là-bas, c'est que les Thaïlandais lisaient aussi. Ils disaient non. La masseuse, j'ai dit tu peux vraiment me faire une bricolette et je finis mon Lévi-Strauss. J'ai attendu. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu avais pris la 16 ? On l'a pris la 34 ? Ah oui, elles ont des petits... Oui, moi j'ai pris la 34. Des petits badges à numéros. Alors, on peut choisir. Elles sont dans une grande vitrine en robe du soir. Le soir ? Ah, mais même la journée. Ah non, le matin, elles sont plutôt en short. Ah oui. Ah ben, si tu y vas le matin. Ah, vous, vous vous êtes trompé. Vous êtes au magasin des hommes. Il y a des massages étonnants. Je ne sais pas si tu as été à ce salon de massage qui est super, qui s'appelle le Kierkegaard. Bon, il vous balance des sourdots dans la tronche. Ce n'est pas très érotique. C'est peut-être parce qu'il... Ah, ils vous ont balancé des sourdots. Pourquoi vous ne pouvez pas vous séparer après ? Non, c'est des attrapes touristes. En face de la romerie, non ? En face de la romerie, un jour, il y a deux voitures qui se rendent dans le chou et les pare-chocs s'entremêlent. Et les chauffeurs s'engueulent, s'engueulent et le garçon de la romerie sort du café et jette un seau d'eau sur les voitures. Non, non. Vous êtes trop modeste. C'est une anecdote. C'est une anecdote, je les narre. De Madame Paula. L'oncle de Pierre Lottie était un mousse nommé Adolphe Viau. Comment termina-t-il son existence ? L'oncle de... L'oncle de Pierre Lottie ? C'est célèbre, ou pas ? Célèbre ? Oui, il a eu une mort plus célèbre que lui. Il s'est fait écraser en traversant la rue, non ? Non, non. Il était guillotiné. Non. Ah, non ? C'est pas un saint martyre ? Non. C'est sa mort qui a été... Oui. Il s'appelait toujours quand il est mort. Il s'appelait toujours Adolphe Viau. Il est mort pendant la guerre. Adolphe, je sais comment il est mort, mais Viau... Vier de 14, il est mort ? Non, non. Il est mort au 19ème. Pas pendant la guerre. Il est mort avant Pierre Lottie ou après ? Il a dû mourir... Mais avec Pierre Lottie, je pourrais vous poser la question, pendant... Il est mort de maladie, je crois. Non, non. Il est mort mangé. Il est mort mangé. Oui, par les cannibales à Borneo. Par les cannibales. Non. Non. Manger par les marins de la méduse. Oui. Manger par ses camarades du radeau de la méduse. Roger Pierre, merci à Jean-Yan. Ah, oui. C'est beau, le radeau de la méduse. C'est une belle fin, quand même. C'est beau. On a eu une question il y a deux ou trois ans ici même, sur le fait que le peintre avait toujours mis des chaussettes. Géricault avait mis des chaussettes à tous les naufragés. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas dessiner les doigts de pied. Oui, oui, oui. À tout moment, retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard en podcast sur rtl.fr Roger Pierre, Jacques Martin, Daniel Secaldi et Jean-Yan étaient les invités des grosses têtes le 30 août 1989 en compagnie de Philippe Bouvard. Qui peut répondre à la question de M. Grandru ? Tous. 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 Nous quatre, on répond. Ça, il n'y a pas de problème. Quel est le monarque qui a repris Jérusalem au croisé en 1187 ? Bien sûr. Le froid de Bouillon ? Non. Saint-Louis. Saint-Louis. 1187. Un monarque français ? Non. Allemand ? Je ne sais pas d'où il vient. À vous, à vous, si vous le savez. C'était un occidental ? Je ne sais rien, ce n'est pas sur mon carton. S'il s'appelle Abdul Ben Mohamed Ben, il n'est pas allemand. Non, c'est pas un français. Non, je ne crois pas. Il a un numéro ? Oui, premier. Charles premier. Je ne sais pas qui sait ça. Il faut donner le nom du pays ou seulement le nom ? Il faut donner le nom du monarque. Il a repris Jérusalem. On dit Rodolphe premier, ça suffit. Voilà, mais ce n'est pas un prénom courant, je tiens à vous le dire tout de suite. Sigisbert, Egmont, Sémoule. Sigisbert. Sémoule, c'est un prénom ? Oui. Féminin. Langave. Borgérine. Rabuneau. Tribouillet. Clombier. Cachemar. Cucounol. Tout ça, c'est des prénoms ? Met Zoris. Bitaron. C'est pas un Salimant ? C'est Solimant le Magnifique. C'est pas Solimant. Solimant le Vicieux. Ah, c'est un Turc. Premier, il était premier. Oui. Corday. Premier. C'était le premier. C'est un prince, ça, au prince. Alors, c'est un prince ottoman ? Oui. Un monarque ottoman ? Oui, ça doit être ça. Otto. Otto, premier. Mon premier. Ben, premier. Atatürk. Ali. Il est quand même un peu connu. Ali Pacha. Qu'est-ce qu'il a fait, là, ce gars ? Mustapha. Mustapha, premier. Il est cousin par alliance à Ali Sapritch ? C'est la même branche ? Ah oui, sûrement. Ah bon ? Sûrement. Est-ce que c'était le sultan qui régnait sur l'Empire ottoman ? Oui. Oui ? Ah ben, vous voyez, vous connaissez une partie de la réponse. Je peux vous dire, en tout cas, que c'était une huile. Bon. Olive. Olive premier. Non. Ben non. Arachid. 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 Arachid premier. Le calife Arachid. Oui. Arachid premier. Dites-moi, il était musulman, non ? Oui, oui, certainement. Non, mais ça aurait pu être un barbare. Soja. Noix. Une huile fruit d'or. On se rapproche. Paraffine. On glisse. De noix. Ah si, de noix, Marcel, on l'a connue. Antart. Ah non, une huile, mais comestible. Ah oui, pas ce passage. Vous avez essayé de faire la salade à l'huile antart ? On se rapproche, là. Hein ? On s'est rapproché. À la salade de ? Saladin. Saladin premier, il l'a dit et je ne l'ai pas aidé. Bonne réponse de Jean-Luc. Saladin premier. Ça revient de loin, ça. Ah, des dents. Ah, des dents. C'était plus ché, ça. Là, je m'incline devant la vraie culture. Mais il n'a rien fait non, ce saladin, à votre avis ? Non. Ben non, rien de tout. Tout ça pour nous embêter. Question de monsieur Hogg, de Pont-à-Marc. À quoi servent les chalazes ? C-H-A-L-A-Z-E-S. Je crois que les questions sont très bêtes aujourd'hui. Non. Elles sont difficiles. C'est scientifique. Les chalazes. Oui, vous en avez chez vous ? C'est vraiment français, ça. C'est international. C'est un récipient, un truc comme ça, inutile. C'est les sièges. Vous en avez dans la cuisine, vous avez ça ? C'est vrai que souvent, mes chalazes sont dans un récipient. Le récipient étant dans la cuisine. C'est aux fausses dents, ça. C'est des râteliers. Alors, vous mettez à tremper les chalazes dans la cuisine. C'est les casseroles spéciales. Je ne peux pas dire qu'ils trempent. Enfin, non, ils ne trompent pas. Ce sont des plantes ? Non. D'appartement ? Ça ne trompe pas. Je veux dire, si on ne connaît pas, ça ne s'invente pas. Dans une cuisine bien tenue, il y a ça ? Je sais que c'est chic chez vous, il y a du personnel et tout, mais ça voudrait dire que chez lui, il y a des chalazes et nous, on est des merdeux, on n'a pas de chalazes. Est-ce que j'ai des chalazes chez moi ? Si vous n'en avez pas chez vous, écoutez, vous ne pouvez pas connaître ça. La plupart des Français ont des chalazes chez eux. Pour des chalazes, c'est un instrument de cuisine. Dans leur cuisine ? C'est plutôt à la cuisine le chalaz, mais quelquefois, ça passe de la cuisine à la salle à manger. Alors, on le mange. Des légumes. C'est des trucs qu'on fait tremper avant de les faire cuire. Sons des légumes. Non, on les trempe pour les faire cuire. On les trempe dans l'eau juste et on les fait cuire. Et on les mange après ? Des asperges ? Non. Des radis ? Non. Ce n'est pas un légume ? Ce n'est pas un légume. Non. Attends, précision, hein ? Juste, on les trempe. Chlouc et hop, on les fait cuire. Ce n'est pas des œufs ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le jaune de l'œuf. Le jaune d'œuf ? C'est le blanc. C'est le jaune d'œuf. C'est le blanc. Ce n'est pas le blanc. Le vert. C'est le tout, c'est l'ensemble. La coquille, alors ? Ce n'est pas la coquille. C'est les autres cochers. Entre la coquille, c'est la membrane. C'est la membrane qui sert à maintenir le jaune en suspension au centre de l'œuf. Eh bien, laissez-moi vous dire ma surprise et mon admiration. On en a trouvé. Car vous avez trouvé une question, en principe, insolue. Ça sert. Bonne réponse de Roger Pierre. Merci à Jean-Yann. 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 – Sous-titrage FR 2021